Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Tout d'abord un grand merci de votre fidélité à vous, les abonnés à notre chaîne YouTube mais surtout à vous, nos contributeurs sur la chaîne Utreon. Alors pour cette nouvelle émission, j'ai choisi d'inviter une personnalité particulièrement rare dans les médias et pourtant bien incorrectible et je vous la présente immédiatement. Elle s'appelle Loïc Lefloc Prigent. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes particulièrement rare dans les médias. C'est donc d'autant plus précieux de vous avoir. C'est pas forcément de ma faute. Et bien justement, on va peut-être en parler dans cette émission justement, des raisons pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas autant invité que cela. Alors je vous propose tout d'abord, si vous le voulez bien, de commencer en parlant un peu de vous, de votre vie et de votre carrière pour vous connaître un peu mieux et surtout pour nous exposer et bien à quel point vous êtes plus que légitime sur les sujets énergétiques, vous l'avez deviné, dont nous allons parler ce soir. Alors tout d'abord, vous êtes, je crois, breton d'origine, né à Brest en 1943. Tout d'abord, une question toute simple. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette Bretagne où vous vivez encore, m'a-t-on dit ? Ben oui, il me reste une activité absolument extraordinaire qui est la pêche. La pêche à pied, donc j'ai fait un guide de la pêche à pied en Bretagne. J'ai fait des romans policiers bretons racontant un peu mon adolescence de façon policière dans les années 60. Je vais régulièrement chez moi et l'activité la plus importante pour moi, c'est faire la marée, les marées d'équinoxe, c'est-à-dire la prochaine marée de mars et puis la marée de septembre. Et je fais la pêche à pied, c'est-à-dire qu'avec un avenot, je pêche la crevette et puis pendant la journée, je pêche également les crabes, les homards, mais à pied. Vous l'avez vu changer cette Bretagne, votre Bretagne ? Vous l'avez vu changer ? Énormément, énormément. Mais une fois que je suis sur l'Estran, c'est-à-dire lorsque la marée est basse, je suis chez moi, je retrouve mes rochers, mes trous à homards, enfin donc ça, ça n'a pas changé. Pour l'instant, malgré tous les parisiens qui viennent en nombre trop nombreux, surtout ne venez pas, il fait toujours mauvais. C'est chez moi. C'est chez vous. Et justement, en parlant de chez vous, parce que c'est aussi un petit peu en France quand même, la Bretagne, la France plus largement. Vous l'avez vu changer, Loïc Leflot Prigent ? Énormément aussi et je dirais que comme je suis avant tout en tant que Breton industriel, c'est-à-dire que l'industrie, je l'ai prise, j'avais une atmosphère qui n'était pas du tout industrielle autour de moi. Et je suis devenu industriel parce que j'ai adoré les machines, j'ai adoré les usines, j'ai adoré les hommes et les femmes qui travaillent dans les usines. Et par conséquent, j'ai vu la France s'appauvrir, surtout dans les années où je suis parti en Afrique et au Moyen-Orient. Et quand je suis revenu ou à chaque fois que je revenais, je me disais mais c'est pas possible, on ne va pas continuer comme ça, c'est affreux. Les gens sont en train de tuer l'industrie par petits bouts pour des tas de causes différentes. Enfin, on s'appauvrit de manière dramatique. Et donc oui, je l'ai vu changer du point de vue industriel et hélas du point de vue énergétique et nous avons l'occasion d'en parler. Alors justement, globalement, au-delà de l'énergie, comment vous expliquez Loïc Le Floc Prigent, le déclin de la France depuis, selon vous, les années 70 ? Il y a énormément de causes, mais une des causes essentielles pour moi, c'est le fait d'avoir eu une attitude anti-industrielle, anti-scientifique et anti-technique. Alors, il y a énormément de gens qui ont coopéré à cet imbroglio terrible. Mais il faut dire que l'écologie politique, à un moment, y a mis du sien à un point que nous ne reconnaissons plus la France. C'est-à-dire que nous ne sommes devenus incapables d'implanter une industrie sans avoir des recours dans tous les sens. Et nous avons une administration, globalement, qui ne connaît pas l'industrie, qui est malveillante envers l'industrie. Et nous avons surtout, surtout, un grand nombre de nos élites politiques administratives qui n'ont jamais fait de mathématiques, de sciences physiques et d'économie. Et là, c'est terrible. Nous sommes, la plupart du temps, dans des événements politiciens et complètement absurdes qui nous ont mis à mal et qui nous mettent à mal encore aujourd'hui. Ce n'est pas fini. On aurait pu imaginer qu'avec ce qui est arrivé avec le Covid, qui nous a, en principe, ouvert les yeux, ce qui nous a, avec la guerre en Ukraine, qui n'aurait pu nous ouvrir les yeux, j'imaginais que les gens disaient « Oui, on a compris maintenant. » Et bien non, ils n'ont toujours pas compris. Et ça, c'est atroce parce qu'on continue à s'enfoncer alors que nous avons tous les éléments pour, d'une part, comprendre ce qui nous est arrivé et, d'autre part, corriger les choses qui nous sont arrivées de façon positive. Et il y a toujours moyen de positiver. Et nous avons les moyens. humains, alors peut-être plus tout à fait financiers, mais au moins humains. Alors vous avez déjà amplement répondu à ma question. Mais j'aimerais vous demander à vous, qui avez connu de nombreux présidents de la République, qu'est-ce que vous pensez du niveau des politiques actuels, des hommes politiques actuels ? C'est une catastrophe. Alors cette catastrophe, elle est double. La première, c'est qu'on a perdu l'idée que pour faire de la politique, il fallait avoir un mandat local. C'est-à-dire que le fait d'avoir découplé, en disant pas de double appartenance, vous ne pouvez pas être maire et député, vous ne pouvez pas être si et ça. C'est affreux parce qu'il faut avoir un ancrage populaire pour comprendre ce qui se passe, pour avoir les avis du bistrot du coin qui vous expliquent que la mesure que vous prenez est stupide et pour telle et telle raison. Il faut avoir ce contact. Ce contact est rompu, c'est clair. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'à mesure que l'écologie politique prenait de l'ampleur, on a déclenché les peurs. Et ces peurs conduisent à ce que nous avons aujourd'hui des enfants apeurés à l'idée que la planète va éclater. Nous avons peur de tout. Et la première chose que je vois lorsque je vais dans des conférences multiples que j'essaie de donner, c'est quelqu'un qui le voit qui dit « bon, j'ai peur de ça ». Vous avez peur de quoi ? De toute façon, vous allez au cercueil un jour ou l'autre. Vous avez peur de la mort. La mort va arriver un jour. Peut-être demain, peut-être après-demain. J'espère le plus tard possible. Donc, vous n'avez pas peur. Pourquoi avoir peur ? Et donc, cette peur est en train de mettre à mal nos enfants à qui on a donné la peur du Covid en leur disant « mettez des masques, il ne faut pas que vous alliez voir grand-mère, il ne fallait pas que… » Et puis, on leur dit « mais la planète va mal, et puis si, et ça… » Et ça, c'est une catastrophe que nous partons, peut-être, avec d'autres pays. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si les autres pays sont aussi bêtes que nous. Mais on pourrait être intelligent. En parlant des hommes politiques, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le pire des présidents, selon vous ? Je continue à considérer que lorsqu'il a dit qu'il était content d'être amateur, il est peut-être content, mais moi, je ne suis pas content qu'il soit amateur. C'est tout. Moi, je suis un professionnel de l'industrie, un professionnel de la technique, un professionnel de la science et de l'énergie. Je considère qu'il faut qu'on ait des professionnels partout. J'accepte tout à fait que les gens soient des bons professionnels là où ils sont. Et quand on est dans la politique, il faut être un bon professionnel. Comment vous expliquez cette baisse du niveau de la politique et des politiques en général ? Une partie, à mon sens, ça a été la transparence sur la vie intime et la vie financière des élus. C'est-à-dire qu'on a tellement introspecté ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient. On les a... Alors, ils se sont prêtés, hein. Certaines ont accouché devant les journalistes. Il y a... Chacun y a mis un peu de sien pour montrer qu'il était proche du peuple, etc. Donc je pense qu'il y a un peu de mystère qui s'ayait à l'existence des grands hommes politiques français. Et qu'à force de vouloir en faire, comme le disait Hollande, quelqu'un de normal, eh bien on a dévoyé les institutions quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, le député est normal. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un député normal. J'ai envie d'avoir un député... Le député, j'avais entendu. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'avais compris le député. Ah, je ne sais pas. C'est possible. J'ai peut-être dit ça. J'ai peut-être dit ça. Mais en tous les cas, je pense que c'est terrible d'avoir des gens qui estiment qu'il faut qu'ils soient normaux, qu'ils disent tout ce qu'ils font, comment ils vont s'y et ça, ce qu'ils mangent. Ça ne nous intéresse pas. Le sujet, c'est le bien commun. Comment êtes-vous un professionnel qui animait la recherche du bien commun ? C'est ça le sujet. Et ce sujet-là ne veut pas dire si vous prenez de la viande, si vous prenez du poisson le vendredi... On s'en fiche complètement. Et cette espèce de... mais des deux côtés. C'est-à-dire, d'un côté, les gens ont envie de savoir. Et de l'autre, les gens ont envie de montrer. Les députés ont envie de montrer tout ce qu'ils font. Ce n'est pas bon. Voilà. Et je crois que c'est pour beaucoup, dans la sorte de désacralisation de la politique, qu'on en arrive à des assemblées nationales avec des poissonniers et des poissonnières, quoi, qui s'envoient à la figure, qui ne sont même pas intéressants. Il y avait... quand Clémenceau était à la tribune... Au Mitterrand. Au Mitterrand. Il envoyait des vannes qui n'étaient pas très agréables. Mais qui étaient d'un niveau... Mais qui étaient quand même d'un niveau verbal différent de ce que j'entends aujourd'hui. Et j'avoue que je n'ai plus envie d'entendre. C'est-à-dire que je ferme le poste. Bon, ça, ce n'est pas intéressant, j'arrête. Et vous ouvrez Internet. Vous avez bien raison. On va revenir à vous, Loïc Lefloc Prigent. Vous avez fait des études d'ingénieur, je crois également, à Grenoble. Je suis un pauvre ingénieur, oui, à Grenoble. Voilà, puis aux États-Unis. Alors, quelle était d'abord votre spécialité ? Pourquoi vous avez... Hydraulique, hydraulique, mécanique. Je choisis cette voie, d'ailleurs. Hydraulique, hydraulique et mécanique. Je suis énergéticien, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que l'énergie est la manière dont l'ensemble de l'humanité s'est développée. Et j'avais envie d'être dans l'énergie. J'ai choisi l'hydraulique, mais je suis parti après dans le pétrole, dans le nucléaire. J'ai fait toutes les énergies possibles, y compris les nouvelles. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de développement, comme vous réfléchissez bien, de l'humanité sans une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et à chaque fois qu'un État ou une collectivité a oublié l'abondance, a oublié que ça devait être bon marché et a oublié qu'il fallait qu'il soit maître de son énergie, à chaque fois, ce bout de l'humanité s'est effondré. Et donc, depuis le départ, je suis sur cette dynamique profonde que nous avons besoin de ces trois caractéristiques de l'énergie. Et j'ai tourné autour de l'énergie en faisant l'industrie en même temps, parce que grâce à l'énergie, on fait l'industrie. Si jamais on n'a pas d'énergie, on ne peut pas transformer les produits. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les convaincre de se lancer dans des études d'ingénieurs, par exemple ? C'est la seule chose qui compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais vous enlevez l'industrie dans les villages, eh bien les villages s'effondrent. Et je peux vous en montrer en France tous les jours. Je peux vous montrer des friches industrielles. Alors, on peut effectivement dire j'ai enlevé l'industrie, j'ai mis à la campagne et je fais des agglomérations et des métropoles. Mais le fond du débat, c'est que si jamais autour il n'y a pas de l'industrie, eh bien les métropoles s'effondrent. Et si jamais vous allez dans certains coins des États-Unis, dans la région des Grands Lacs, vous verrez des endroits où il y avait une industrie florissante et où quand l'industrie s'est effondrée, eh bien la grande ville s'est effondrée aussi. est au tiers ou au quart de ce qu'elle était à l'époque et l'industrie s'est mise ailleurs, donc les États-Unis se sont développés ailleurs. Et nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes, on leur dit l'industrie c'est sale, attention, n'y allez pas. Tout ça, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, mais simplement, s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien. Le travail, ce n'est pas d'être dans un bureau avec un ordinateur et de trouver des applications. Ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est l'industrie de transformation qui d'ailleurs vous amène à avoir l'ordinateur et à avoir votre smartphone. Et derrière ça, il y a toujours des fabrications, vous avez toujours besoin de matériel et quel que soit le travail que vous faites ou que vous ne faites pas. Et toute votre vie, vous reposez finalement sur trois grands produits. Vous avez besoin de ciment, vous avez besoin d'acier, vous avez besoin de plastique. Si vous ôtez le ciment, l'acier et le plastique, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus. Aujourd'hui, on est à poil tous les deux. Les gens ne savent pas encore. On est à poil parce qu'on n'a plus de ciment, on n'a plus d'acier, on n'a plus de plastique, on est à poil. Et on peut vous le démontrer facilement, il n'y a plus rien. Vous trouvez qu'on valorise assez le métier d'ingénieur ? J'ai l'impression qu'on valorise surtout les petits hommes gris, les fonctionnaires diplômés d'HEC ou les ENARC, de Sciences Po, etc. Ça a été une catastrophe et c'est pour ça que je parle de dentier industriel ou dentier scientifique et dentier technique. On a valorisé tout ce qui était bac général et travail de bureau. Et lorsqu'on a commencé à quitter l'industrie pour partir dans le concept d'entreprise, puis ensuite on a parti dans l'entreprise en disant « mais ce n'est pas grave, maintenant nous sommes tellement intelligents en France que nous saurons faire toujours ». Donc le savoir-faire, on a décroché du faire. Et il se trouve que lorsqu'on fait, on sait faire. Et quand on ne fait plus, on ne sait plus faire. Et ça, je pense qu'on l'a complètement oublié dans l'éducation nationale, dans l'éducation tout court, dans les programmes, et dans cette ambition scélérate de 1997 où on a dit « il faut que 80% des jeunes français aient le bac général ». Le bac technique, c'est pour les imbéciles. Et donc pendant le même temps, dans un certain nombre de pays, eh bien, il y avait des apprentis qui arrivaient dans les entreprises, qui apprenaient le métier et qui finissaient président de l'éducation générale. Et nous, on n'imaginait pas que quelqu'un qui n'ait pas le grand diplôme qui est l'inspection des finances ou l'Xmin, etc., que quelqu'un d'autre puisse accéder à un poste éminent dans l'industrie. Et en cela, nous avons été étrangers à la façon dont l'industrie s'est développée, y compris dans les domaines des nouvelles technologies. On aurait pu imaginer qu'il y avait une certaine égalité entre ceux qui faisaient dans les différents pays du monde. Eh bien non, nous avons réussi quand même à mettre dans la nouvelle technologie des grands diplômés qui ont commis des échecs absolument. J'allais vous demander, c'est quoi un bon ingénieur ? Un bon ingénieur, c'est celui qui voit à tout moment son produit, ce sur quoi il est en train de travailler dans la vie courante. C'est-à-dire que quand je suis sur un produit, que je réfléchis à ce produit, parce qu'il se trouve que je suis petit industriel dans la mécanique métallurgie aujourd'hui et que j'ai plusieurs produits. Mais je me promène dans la rue, je vais dans un bistrot et je vois mes produits ou des produits susceptibles d'être remplacés par mon produit partout où je vais. Donc c'est quelqu'un qui vit son produit intensément et qui anticipe. Et qui anticipe, c'est-à-dire qui dit voilà ce que je pourrais faire avec le matériau, le matériel, les idées que je peux avoir. C'est ça un ingénieur qui est toujours en train de regarder le présent et d'imaginer le futur. Alors on va entrer dans le vif du sujet avec votre parcours qui est éminemment riche. C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé en début d'émission. Est-ce que d'abord vous pouvez, vous, nous raconter votre parcours avec le Foc Prigent pendant les années 70 avant d'occuper des postes à responsabilité ? C'était bien sûr sous François Mitterrand. Avant François Mitterrand ou après François Mitterrand ou pendant François Mitterrand ? On va dire avant les années 70 et puis on va envoyer après à partir de 82. D'abord, il est clair que pour des tas de raisons, je souhaitais la victoire de François Mitterrand et dans mes modestes moyens, j'y ai contribué. Comment vous étudiez politiquement à cette époque ? J'étais ennuyé de voir la financiarisation de l'industrie française avec le président Richard d'Estaing. C'est-à-dire le sentiment qu'on allait avoir des tableaux Excel, c'était pas encore des tableaux Excel à l'époque, et qui allaient vous dire ce qu'il fallait faire ou pas selon les chiffres auxquels on arrivait. C'est-à-dire que cette espèce d'idée que le chiffre était plus important que le produit était quelque chose qui méritait. Et d'une certaine façon, les gens qui l'entouraient, qui étaient des gens de qualité, beaucoup de gens de qualité que j'ai beaucoup aimés, étaient des gens qui étaient obsédés par le fait que finalement, le bien et le mal étaient relativement simples et se résolvaient avec des chiffres. Et donc, l'humain passait derrière les chiffres. Et en tant qu'industriel, aujourd'hui comme hier, je considère que l'humain prime, qu'il faut savoir comment les hommes vivent une situation. Et je dirais que, pour vous cacher, lorsque je recrute quelqu'un aujourd'hui, la première question n'est pas de savoir s'il a des diplômes, combien il veut gagner, etc. La première question c'est, est-ce que vous avez envie de travailler ou pas ? Et c'est une question encore de plus en plus importante aujourd'hui où les jeunes... Est-ce que vous aimez travailler ? Est-ce que vous voulez travailler ? Est-ce que vous êtes prêts à travailler ? Oui, c'est une question... J'aurais peut-être rajouté combien de temps ? Combien de temps si vous voulez ? Oui, bien sûr. Quand on travaille, on est dans le travail. Donc, quelques... Enfin, ou jusqu'à qu'il arrive, c'est un autre débat. Oui, oui, oui. Combien d'heures ? Disons que, quand on est plein, quand on s'est épanoui dans le travail, je ne dirais pas qu'on ne compte pas les heures, mais disons qu'on n'est pas à 5 minutes près. Oui. Et l'idée qu'au moment où la pendule s'arrête, le type est déjà habillé, harnaché, et il est prêt à sauter dans... C'est une idée qui ne m'est jamais venue à l'esprit, moi. C'est assez libérale, pour le coup. Oui. C'est une idée libérale. Alors, j'ai toujours été, comme l'indiquait le président de la République, François Mitterrand, le mouton noir. C'est-à-dire que, d'un côté, les gens considérés comme libéraux méritaient avec leurs calculs, et de l'autre, les gens de gauche, avec leurs belles idées qui n'avaient pas de traduction dans l'efficacité, méritaient aussi. Et donc, j'ai été, avec Mitterrand, avec quelqu'un qui avait eu la même éducation que moi, mais qui était d'origine très différente, puisque lui était un littéraire et moins scientifique. Mais nous avons eu des points communs importants. Et donc, j'ai passé 21 ans, pas loin de lui, sur un certain nombre de sujets, moi étant une sorte d'industriel, lui disant, voilà ce que je pense. De façon, quelquefois, un peu rugueuse. Vous étiez un fervent artisan des nationalisations. Comment ça se passe ? J'étais fervent partisan du fait que, lorsque les sociétés étaient en déconfiture, il fallait essayer de les garder. Et donc, j'ai eu la même position qu'Obama lors des nationalisations des automobiles, lorsqu'elles étaient en déconfiture. Et j'étais à la même position que Raymond Barre, qui est celui qui a nationalisé la synagogie. On dit, c'est M. Mitterrand. Non, c'est Raymond Barre, avec qui j'étais très bien, qui était mon professeur, et qui a nationalisé la synagogie. Donc, le fait de nationaliser, c'est-à-dire de dire, le bien commun suggère que cette activité, qui est en décrépitude à cause de gens qui l'ont mal gérée ou de la situation générale, il faut la reprendre pendant un certain temps dans le bien commun. Et puis ensuite, on la remettra. Donc, ça a toujours été ma position. Et ça a été ma position très rapidement, puisque, si jamais vous retournez dans l'histoire, lorsque j'étais président de Rondepoulenc, quand on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de l'État, et j'ai répondu, l'État est un mauvais actionnaire. Donc, c'est un État... L'État doit, à certains moments, devenir actionnaire pour sauver les entreprises qui sont le ferment du bien commun. Mais, c'est un mauvais gestionnaire, parce que, d'un côté, il a envie de nommer des affidés à la tête des entreprises. Et puis, par ailleurs, il ne comprend pas grand-chose au long terme, parce qu'il a toujours le processus électoral qui va arriver. Alors, on est passé de 7 ans à 5 ans. C'est une catastrophe. Mais disons que, même à 7 ans, on a tendance à ne pas pouvoir regarder le moyen et le long terme. Et donc, il faut arriver à regarder le long terme. Et ça, il n'y a qu'un individu qui peut le faire, un individu qui a une autonomie de gestion. Et donc, vous vous souvenez, peut-être, que lors du programme de nationalisation de 1981, avec Pierre Dreyfus, qui était mon ministre, dont il était le directeur de cabinet... À 36 ans, déjà, je crois. 38 ans. C'est incroyable. 38 ans. 38 ans. Je crois que vous êtes... C'est pour être aussi tôt. J'ai dit... J'ai dit... J'ai dit... Eh bien, l'autonomie de gestion est sur le moment mental. Et je n'ai pas arrêté de le dire au président de la République, François Mitterrand, en disant, non, autonomie de gestion. Et lorsque mes successeurs viennent à la tête de la SNCF, dont je regrette qu'elle n'aille pas aussi bien qu'elle devrait être, je dis toujours, surtout, quand vous arrivez, désobéissez à l'État. Mais ils ne m'entendent pas. Et donc, un chef d'entreprise... Un chef d'entreprise... Nommé ou adoubé par eux, c'est... Nommé, nommé, doit désobéir à l'État à certains moments, en disant, voilà, écoutez, moi, j'ai envie de faire ça. Certes, c'est vous le chef. Par conséquent, vous pouvez m'enlever, si vous avez envie. Mais je fais ça et je ne fais rien autrement. Et c'est fini. C'est mon dernier mot, comme on dirait à la télé. Voilà. Excusez-moi. Non, non, mais vous avez anticipé... Je piscule votre emploi du temps. Non, non, mais pas du tout. Au contraire, vous anticipez, mais c'est bien. Donc, on va y venir, justement, à ce parcours plus qu'époustouflant. Donc, à partir de 1982, donc, pour les spectateurs, les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas tout, de vous, peut-être, vous devenez ce qu'on appelle un capitaine d'industrie, avec donc ce parcours époustouflant. Vous prenez alors d'abord la tête de l'entreprise chimique et pharmaceutique. Vous en parlez, Ron Poulenc, tout fraîchement nationalisé, justement. Il n'y avait pas de conflit d'intérêts, là, d'ailleurs, dans la mesure où c'est peut-être vous qui l'aviez nationalisé, non ? Maintenant, je serais cloué au pilori, c'est certain. Enfin, j'ai été cloué au pilori pour d'autres raisons, mais j'ai été cloué au pilori. C'est-à-dire qu'on dirait, il y aurait une combustion tartampion, ou un individu x, y ou z qui dirait, mais non, il était... Non, tout c'est stupide. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que tout individu qui va à l'intérieur d'une entreprise, si, quelle que soit son origine, a été à un moment compétent sur l'entreprise en question, et a eu une action sur l'entreprise en question. Donc, le fait d'avoir cette espèce de règle qui va, encore une fois, rentrer dans la vie de l'individu, qui va dire, voilà, il a fait... il a été dans la pharmacie. Oh là là, ça veut dire qu'il ne peut pas être pharmacien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a aujourd'hui des bonnes femmes pharmaceutiques qui sont dirigées par des étrangers, et tous nos grands pharmaciens sont présidents de sociétés à l'étranger. On a réussi notre coup, là. Le président de Takeda, c'est un Français, la première entreprise pharmaceutique japonaise, plus grande ou au même type que Sanofi. Donc, tout ça est absurde. Bon, mais oui, vous avez raison, je serai cloué au pilori. Alors, vous avez ensuite dirigé ce que je disais vraiment, ce CV, moi que je l'ai relu et découvert pour beaucoup, vraiment, il est époustouflant. Vous avez ensuite dirigé de nombreuses grandes entreprises publiques comme Elf Aquitaine, GDF, la SNCF. Je crois même, j'en connais peu qui ont eu autant de postes prestigieux, aussi importants. Il n'y a que moi, je suis le seul. Avoir eu autant de mois de nuit. Je suis le seul à avoir eu quatre, oui. Voilà. C'est quoi le rôle du PDG dans ces entreprises aussi importantes et stratégiques ? C'est de définir la stratégie, de choisir les hommes qui la mettent en place. Et donc, c'est... Et d'intégrer physiquement, psychologiquement l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai été chimiste pharmacien pendant les années de Ronde-Poulain, que, comme je le disais tout à l'heure, j'ouvrais mes produits partout. Alors là, les produits chimiques, on en voit partout. Et je disais, j'ai été chimiste. Et je suis revenu à la technique, parce que j'avais fait quand même de la chimie. Donc, Ronde-Poulain, Elf Aquitaine, GDF, la SNCF. Quelle est l'expérience que vous avez préférée, Loïc Lefot de Prigent ? Elf Aquitaine, parce que ça a été... Aujourd'hui total, hein ? Ça a été, c'est ça, aujourd'hui total, parce que c'est, disons que, participer à la capacité française d'avoir une énergie pétrolière et gazière autonome, si on le veut. On reviendra là-dessus, sur la souveraineté énergétique indispensable. C'est-à-dire, partir d'une entreprise qui faisait grossièrement en production un gros tiers des besoins français et arriver, au bout de 4 ans, à le mettre quasiment à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on produisait autant. Vous voyez, les défauts, je produisais autant, ce n'est pas moi qui produisais, c'est l'entreprise. On produisait autant que la consommation, avec les raffineries qui correspondent, etc. On a fait un effort considérable en 4 ans. Donc ça, c'est l'entreprise que j'ai préférée, parce que c'était la plus belle, dans l'esprit, qui est le mien, de souveraineté nationale. Mais, disons qu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments dans cette entreprise qui avaient de mauvaises habitudes. Et j'ai été obligé, au cours de cette période, de considérer que je ne pouvais pas les virer sans perdre une grande partie du potentiel. Donc j'ai été toujours dans cet équilibre, cet équilibre qui s'est vu par la suite lorsque j'ai eu des ennuis à ce propos. L'entreprise que, physiquement, m'a été pour moi la plus extraordinaire, c'est-à-dire qu'avec des gens qui sont dévoués, loyaux à l'entreprise, qui ont envie de faire ça, c'est la SNCF. La SNCF, c'est une entreprise absolument magnifique, c'est-à-dire avec des gens, un personnel absolument merveilleux. Les régimes spéciaux de la SNCF, ça vous inspire ? Alors après, on va regarder tous les avantages. On peut en parler sans certainement, je vais vous dire en deux mots. En deux mots, la SNCF fonctionne en silo. Et par conséquent, vous rentrez dans telle catégorie et puis vous montez dans la catégorie. Et puis, personne n'a imaginé que partant de cette catégorie, vous pouvez aller dans une autre. Donc, une fois que vous avez atteint 30, 35 ans dans un silo, vous êtes épuisé dans le silo où vous êtes et on vous dit, maintenant, vous pouvez prendre votre retraite. Et puis, comme on prend la retraite à ce moment-là tôt, on essaie de trouver un régime spécial pour qu'il puisse prendre la retraite. Donc, ensuite, si vous réfléchissez un peu, vous apercevez que les patrons modernes et l'emploi moderne se fait avec un changement de position et un changement de spécialité au cours du temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je rentre comme ceci, conducteur ou conducteur de travaux ou règleur dans une entreprise et je passe ma vie à être règleur simplement en montant les échelons. Il va falloir qu'à un moment, vous disiez, ça me fatigue, j'en peux plus, etc. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Donc, on fait de la formation et vous essayez de voir ce que vous pouvez faire d'autre. Dans ces entreprises comme la SNCF, les gens rentraient là-bas comme cheminots à un certain poste dans une filière, dans ce que j'appelle un silo. Et puis, ils montaient la filière. Et puis, au bout d'un certain temps, ils disaient, mais non, je ne peux plus continuer. Et effectivement, le conducteur de TGV, au bout d'un certain temps, il est tout seul dans son truc. Il doit bouger tout le temps, les mains ou les pieds pour que l'attraction se continue. Et il n'est plus apte à aller beaucoup plus au-delà. Et ce qu'on lui propose, la société qui lui propose, c'est un régime spécial et la retraite. Donc, c'est la société, et là, la société tout court, la société française en général, et la société SNCF qui est coupable de ce fonctionnement en filière. Alors, on peut dire, mais ce n'est pas bien, mais à ce moment-là, il faut changer le logiciel complètement de l'entreprise. Et c'est ce que j'avais eu envie de faire en discutant avec les gens, en allant les voir. En discutant avec les gens, justement, on dit souvent que ces entreprises sont indirigeables à cause du pouvoir des syndicats au sein de ces entreprises qui auraient le pouvoir. Est-ce que c'est vrai d'abord, ça ? Oui, non. Non, 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 c'est vrai. Non, ils ont un poids très important. Mais un syndicat ne peut, en étant, en ayant un nombre d'électeurs relativement faible, ne peut conduire à une manifestation, conduire à des grèves, etc., que s'il y a un accord sur la position qu'il prend. Et donc, le problème que nous avons, les syndicats comme les patrons, c'est de bien voir si on répond bien aux soucis des gens. Et un patron, ça va vous surprendre, mais ça va surprendre certainement nos spectateurs, c'est qu'un patron sait que la revendication des syndicats n'est jamais la vraie revendication. Jamais. Il y a toujours quelque chose d'autre. Il faut aller chercher derrière. Jamais. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, je vais faire grève si jamais j'ai pas une augmentation de 3% demain, etc., et d'ailleurs je vais faire grève, etc. Bon, cette revendication-là, elle existe peut-être. Elle est mineure par rapport à la situation réelle. Et la situation réelle, c'est, en général, que les entreprises ne savent plus où va le patron, ne savent plus quel est le rapport entre le patron de l'entreprise et l'actionnaire, en l'occurrence le gouvernement, qui ne savent pas ce qui va se passer et qu'ils affichent une colère que le syndicat dirige en disant, en fin de compte, si vous êtes malheureux, c'est parce qu'il vous manque 3%. Oui, c'est vrai, c'est pour ça. Et on donne 3% et ça continue. Bon. Et là, aujourd'hui, aussi bien sur le transport que sur l'énergie, j'espère qu'on va y revenir, le problème que nous avons en France, c'est que les gens savent bien que la situation n'est pas normale, au sens non pas hollandien du terme, mais normale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz. Il faut absolument l'enlever. Et dans le monde entier qui, soi-disant, se décarbone, le poids du charbon est passé de 23% à 27% pendant qu'on est en train de raconter qu'il ne faut plus de pétrole et plus de gaz. Donc vous voyez bien que les gens du pétrole en France, mais ils sont sans doute plus sensibles, disent mais où est-ce qu'on va ? Les gens de la SNCF, on vous dit, ben voilà, vous allez prendre, vous allez marcher avec, vous allez marcher, ensuite vous allez prendre le vélo, le vélo sera électrique, vous allez avoir des voitures, il n'y aura plus de voitures, et grâce au train, ça va aller. Ben ils disent, ben très bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour le train ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, sur un certain nombre de trajets, quand j'étais président de la SNCF, donc, en 96, il y avait un certain nombre d'heures pour aller d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, on met une heure de plus. Ben où est le progrès ? Quel est le sujet ? Le sujet, c'est la maintenance. Quelle maintenance ? Ben la maintenance est chère, donc on ne l'en fait pas, et ainsi de suite. Donc ces gens-là expriment vis-à-vis de leur entreprise un mal-être lié aux conditions dans lesquelles ils travaillent. Et ça, il faut le comprendre. Une fois qu'on a compris ça, après, que les revendications des uns et des autres soient désagréables, que les grèves soient stupides, etc., moi je suis un patron, je suis compréhensible. Vous pensez quoi de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron ? Ben, c'est rien, c'est rien, parce que, enfin, sinon que ça, c'est ce que j'appelle une réforme arithmétique. Ah bon ? On fait de l'arithmétique. On fait de l'arithmétique, on a une situation... On fait des mathématiques, c'est ça ? C'est de l'arithmétique. C'est pire que ça, c'est des mathématiques, ce serait bien. Ça voudrait dire qu'on est allé au stade au-dessus. Non, c'est de l'arithmétique. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, voilà où on en est en production, voilà, etc. Donc il y a 1,7 personne pour une personne d'aractivité. La personne d'aractivité paye. 1,7% de personnes d'aractivité paye pour une personne retraitée. Bon, et puis, vous savez, la progression, c'est que ça va être bientôt 1,2. Alors bon, donc il faut que les gens travaillent des années de plus pour qu'on arrive à un équilibre. Et donc c'est arithmétique. Alors, bon, si vous voulez, si vous voulez faire une réforme arithmétique, vous faites une réforme arithmétique. Mais... Vous pensez qu'il va arriver au bout de cette réforme ? Peut-être, peut-être, peut-être. Mais de toute façon, si jamais on fait la réforme arithmétique, on aura une nouvelle réforme arithmétique, et ainsi de suite. Puisqu'on est dans l'arithmétique. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'il y ait plus d'activité en France, de manière... Et plus de natalité. De façon à partir de 1,7 et repartir sur 2,3 actifs pour un traité. C'est ça qu'il faut faire. Comment on fait ? On fait de l'industrie, on fait de l'énergie, on a une énergie abondante, bon marché, etc. On essaie d'éviter qu'il y ait des localisations, et on essaie de relocaliser. On essaie d'avoir une politique nataliste. C'est relativement simple. Donc on part dans l'autre sens. Mais tant qu'on est dans la descente, et on est dans la descente, on dit, bah oui, disent tous les gens, c'est bien joli, mais ça n'a pas d'intérêt. Puisqu'on sait qu'on est dans la descente, et que la descente risque, puisque en plus, lorsque vous allez les experts, disent, on est optimiste à penser que ça suffira. C'est ça qu'ils vous disent dès maintenant. On est optimiste. Vraissablement, il faudra recommencer la même opération dans quelques années. Donc on ne résout pas un problème arithmétique, on résout un problème social. Ce problème social se résout avec les moyens dont nous disposons, c'est-à-dire une politique nataliste, d'une part, et une politique d'expansion industrielle et énergétique de l'autre. C'est comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est comme ça que le problème d'un traité va être élevé. Alors, on peut dire, en attendant, en attendant, comme on est dans les difficultés, qu'on ne va pas pouvoir faire cette politique nataliste, qu'on ne va pas pouvoir faire ça avec des résultats immédiats, alors faisons la réforme de gribouille actuelle. OK. On dit, bon, alors, c'est une réformette qui, arithmétique, on est obligé de faire de l'arithmétique, très bien. Le blocage de la RATP ou de la SNCF, ce n'est pas arithmétique, là, c'est factuel, c'est une réalité aussi autre qu'arithmétique. C'est pas quelque chose qui vous choque, par exemple ? Moi, je suis un patron, je suis contre les grèves. La grève est le pire des moyens de s'exprimer. J'ai été patron de la SNCF, j'ai gueulé contre les grèves, j'ai pas eu grève pendant que j'étais patron. Voilà. J'ai horreur de la grève et quand les gens se mettaient en grève ou en arrêt de travail, j'allais sur le terrain et j'en disais, bande de terra, pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous êtes là ? Venez-moi et puis expliquez-moi ce que vous avez. Bon. Donc, si vous voulez, la grève m'irrite, c'est-à-dire que je suis contre les grèves, c'est-à-dire que c'est un droit de grève. Donc, il faut éviter d'avoir la grève. Et pour éviter la grève, il faut comprendre les problèmes, les problèmes posés. Alors, un, il faut avoir, vis-à-vis des salariés d'entreprise, il faut avoir une politique personnelle en disant, voilà, voilà ma politique, voilà ce que je pense, voilà ce que je peux faire, et avoir l'autorité pour le faire. Et si jamais vous dites quelque chose et vous avez un ministre derrière qui dit, ben non, il a dit ça, mais en fin de compte, c'est moi le ministre, donc je vais vous dire que c'est plus d'autorité. Donc, il faut avoir une autonomie de gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure, une autonomie de gestion des entreprises publiques. Et puis, d'autre part, il faut s'engager dans un programme où la SNCF, la RATP, EDF, etc., est dans un programme d'expansion du pays dans lequel on dit, voilà, quel est le cap, voilà où on va aller, voilà ce qui va se passer. Et à ce moment-là, on est capable de dire aux gens, écoutez, vous êtes une bande de pezzouilles et vous allez arrêter de faire grève parce que ça emmerde tout le monde et c'est pas une forme d'action véritablement intelligente. Mais tous les salariés, sauf quelques radicaux, considèrent qu'effectivement, cette forme d'action est stupide. Simplement, dans la mesure où on ne répond pas à leurs questions, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne répond pas à leurs questions existentielles. Ils disent, bon, ça vaut mieux que rien et puis comme ça, bon, on montre qu'on en a marre et qu'il faut qu'ils répondent aux questions. Et on prend le petit truc syndical qui est de dire, voilà, alors c'est pas bien, 62 ans, c'est pas bien, 64 ans, etc., c'est-à-dire qu'on prend un totem, on prend un truc, un marqueur, un totem, on dit, voilà, c'est ça le totem. Et puis alors, toute la presse se met sur le totem et puis on dit, ben oui, quand on vous dit 62 ans, vous êtes si et quand on vous dit 64 ans, vous êtes bon, vous êtes mauvais, le bien, le bien, c'est 62 ans ou le bien, c'est 64 ans. Tout ça, c'est stupide quand vous réfléchissez un peu. Ça n'a pas de sens. C'est pas de sens. Vers quoi va la France ? Est-ce que la France a envie d'aller vers l'expansion, a envie d'aller vers l'augmentation d'activité ou pas ? Alors, si elle va vers l'augmentation d'activité, il faut qu'elle le démontre et que le gouvernement et les patrons, aidés par les patrons d'entreprises, publics ou privés, disent, ben oui, on est bien dans la même direction. Qu'est-ce qui est arrivé quand vous réfléchissez ? Quel est le projet de loi qui a été mis en relief sur le domaine industrie à l'eau énergétique et qui est le phare du futur ? C'est, on va enlever les recours pour les éoliennes. C'est ça. La réponse à la situation dans laquelle nous sommes, moi, en tant qu'industriel, j'ai mon prix de l'électricité, le 1er janvier de 2023, a été multiplié par 6. OK. Bon. Et on me répond, mais vous inquiétez pas, on a fait un projet de loi et on va avoir les droits de recours contre les associations écologiques qui ne veulent pas qu'on fasse l'éolienne. Ce droit de recours va être balayé et par conséquent, les écologistes qui veulent les éoliennes vont gagner contre les écologistes qui ne veulent pas d'éoliennes. C'est ça qu'on a dit. C'est engageant, ça ? En quoi est-ce que ça répond au sujet de l'ensemble de l'activité industrielle française qui dit qu'on ne peut pas être en compétition avec nos concurrents et notre concurrents étrangers si eux ont une énergie qui est 6 fois moins chère que la d'autre ? C'est ça que... Il n'y a pas de réponse à cette question. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Il faut absolument arriver à bien comprendre que les organisations syndicales, les salariés, ne sont pas des gens complètement en dehors du champ qui ont des espèces de complots bizarres, etc. C'est des gens qui vivent tous les jours et qui ont envie de savoir où on va. Eh bien, si vous savez, avec ce projet de loi sur les éoliennes où on va, moi, vous avez en face de vous le pape. Écoutez, je suis honoré. J'espère bien. On va revenir, si vous voulez, un instant à votre expérience de grand patron. D'abord, pas de questions indiscrètes, que des réponses. Vous êtes indiscrète si vous ne voulez pas y répondre. Ah, mais il n'y a pas de problème. Combien est-ce que vous gagniez à l'époque sans être indiscret ? Ah, alors, je... Donc, mon salaire... Mon salaire était... Alors, il faut... Enfin, attention, parce qu'il y a des francs et des euros. Alors, j'ai commencé en francs et j'ai terminé en euros. Grossièrement... Ah, dis-nous à combien vous avez terminé ? Alors, grossièrement, grossièrement, sur mes différents poches, j'ai été à 600 000 à 800 000 euros par an. Par an, c'est ça. Ah. C'est ça. Ce qui t'a évoqué en plus avec la... Oui, c'était une somme quand même assez importante, pour ne pas dire très importante, quand même. Mais vous la... Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques récurrentes du salaire des grands patrons ? Non, alors, alors... Ah, vous laissez un sujet. Donc, 600 000 à 800 000 euros. Alors, vous continuez, plutôt que de dire... C'est très important. C'est-à-dire, j'étais à chaque fois le 30e ou le 40e salaire de la société que je dirigeais. Ça, c'est intéressant comme propos, quand même. Il faut aller au-delà. Excusez-moi, vous êtes un peu... Chez Alpha Kitten, par exemple ? J'étais le 45e, je crois. C'est-à-dire que le président était le 45e salaire de la société ? C'est par l'État, alors que moi, je fixais le salaire de mes directeurs, oui. Bon, en résumé, qu'est-ce que vous pensez de ces critiques récurrentes ? Comme quoi les grands patrons seraient trop payés ? On entend beaucoup ces critiques. Moi, je disons que... Moi, je n'ai pas à être payé comme ça. Donc, c'est facile pour moi de dire... Ben non, ils font le même métier que moi, et puis ils sont beaucoup plus payés. Facteur 10 ou facteur 20 ou au-dessus. Moi, quand j'ai été remercié d'Alpha Kitten, mon successeur a demandé immédiatement trois fois plus que ce que je payais, dans la journée. Et puis, il a obtenu de l'État. Que ce que vous gagnez. De l'État. Trois fois plus que ce que je gagnais immédiatement. Donc, il a eu son salaire multiplié par trois immédiatement. Je n'ai pas été jaloux, mais je m'en fous complètement. Simplement, il faut savoir justifier le salaire qu'on a. Alors, par rapport au salaire de l'ouvrier, au salaire du cadre, il faut savoir pourquoi. Et alors, il y a le fait que lorsqu'on est propriétaire d'une partie des actions ou qu'on a bâti l'entreprise, on a pris des risques, et ma foi, il est justifié d'avoir la rémunération de ce risque. Mais lorsqu'on ne prend pas de risque, et qu'on a ce qu'il y a été appelé les retraits de chapeaux multiples et variés, là, je dois avouer que... Les gâtes de parachute. Les gâtes de parachute, etc. Là, je dois avouer que ça m'apparaît exagéré. Et alors, la justification de mes collègues, c'est de dire, mais on est payé comme les autres aux Etats-Unis. OK. C'est vrai. C'est vrai. Moi, lorsque j'allais... Quand j'étais présent dans la Facitaine, quand j'allais en Allemagne, et que j'étais reçu par mes homologues énergéticiens de RWE, qui était la grande entreprise électrique, ils disaient... Ils méprisaient, en disant, bon, déjà, il est jeune, et en plus, il ne gagne rien du tout. Enfin, bon, c'est un nul, quoi. Donc, il y a cette notion chez les patrons américains qui ont réussi à mettre dans une grande partie de la population des patrons qu'on est rémunérés selon ce qu'on vaut. Et qu'il faut avoir ce qu'on vaut, sans ça, on ne vaut rien. Et ce qui a été le sentiment d'un garçon dont on a beaucoup parlé, qui est Carlos Ghosn. Carlos Ghosn considérait que la manière dont on le voyait, dont on lui disait bonjour, dépendait du salaire qu'il avait réussi à arracher à ses actionnaires. Et que si jamais il avait un salaire inférieur, c'est un nul. Et je dirais que beaucoup de patrons américains, lorsque j'allais aux États-Unis, la première chose qu'ils disaient, ils me disaient leur salaire. Ils disaient bonjour. En France, on dirait, j'ai fait Polytechnique. Là, c'était bonjour, je vaux tant. Bon, c'est bien, parfait. Loïc Lefloc, je suis patron de machin, puis c'est tout. Je n'avais pas de raison de dire mon salaire, je n'avais rien à foutre. Après, c'est ça, il y a eu un emballement. Et l'idée qu'on était mal payé par rapport aux homologues américains, ou allemands, ou etc., était quelque chose d'insupportable. Bon, moi, c'est pas vraiment... C'est vraiment ma tasse de thé. Je sais qu'ensuite, un certain nombre de juges m'ont fait une mauvaise réputation, mais c'est pas mon sujet, c'est pas mon but dans la vie. À propos de l'Alpha-Quitten, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la tendance au bashing de ces entreprises, qui sont parfois vues comme pollantes, notamment ? Ça fait partie de l'anti-industrie, anti-scientifique et anti-technique, dont je parlais tout à l'heure, au début de notre entretien. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'industrie, et on pointe du doigt des industries qui sont... On fait l'anathème. Des anathèmes sans arrêt. On revient aux guerres de religion, et la religion, c'est... Il ne faut pas être sale. Alors, il ne faut pas être sale. Ce qui n'est pas sale, c'est le smartphone et l'ordinateur. Simplement, je dis à l'ensemble de la population qu'il faut savoir comment est fait le smartphone, avec quel produit, et si ce n'est pas ça l'avant. La voiture électrique, dont on rabâle les oreilles en disant qu'elle est propre, qu'elle est verte, etc. Moi, je dis, je vous amène dans les mines de cobalt en République des pratiques du Congo, et vous me direz les nouvelles. Quand vous verrez que l'espérance de vie des gamins, puisque c'est des gamins qui ramassent le mieux dans les mines là-bas, paraît-il, l'espérance de vie, c'est au-delà de 17 ans, normalement, s'il y en a un qui est encore vivant, c'est que, vraiment, c'est un type génial. Il commence à 12 ans, il termine à 17 ans. Si vous voulez avoir, effectivement, des voitures au cobalt, vous avez des voitures au cobalt. Si vous considérez que c'est propre. Il faut regarder l'ensemble de la chaîne de valeurs et savoir comment on a obtenu les choses. Donc, je crois que la morale est bien jolie lorsque l'on essaie d'aller jusqu'au bout de la morale. Mais la moraline, c'est-à-dire ce qui arrive aujourd'hui en France à l'égard de l'industrie, est simplement un complexe de bobos parisiens qui ferait mieux de vendre leurs voitures, d'habiter sans ciment, sans acier, sans plastique. Il verrait ce que c'est. Voilà, donc, tout ça m'agace. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage ST' 501